et voilà me revoilà donc voyez j'ai garni ma couronne là je vais prendre donc mes pommes de pain avec un petit peu de de peinture vous prenez une petite éponge tout simplement un petit morceau d'éponge hop il ya beaucoup de recyclage chez moi j'avoue que oui donc ça c'est une vieille éponge que je garde parce que bon quand on fait la vaisselle il ya toujours des éponges qui s'usent très rapidement donc là vous mettez de la peinture blanche sur votre pomme de pain ensuite vous collez votre pomme de pain que vous voulez ici hop juste à côté de l'autre non pas les fils après parce que tout le temps voilà alors c'est que du naturel c'est ce que j'ai été chercher dans le bois et des enfants donc là je remet une ici mais avant je vais la remettre à peinture et hop allez on a besoin de peinture voilà j'ai un petit fils de de colle voilà je reprends j'en met ici tu as déjà presque plus de colle super je vais mettre une cartouche de colle dedans parce que sinon pas hésiter en mettant parce que bon là si c'est protégé sur votre porte il faut avouer quand même que c'est dehors donc il faut quand même protéger et pas hésiter à mettre de la colle voilà alors ici bon je vais en mettre une petite petite par ici ça sera joli c'est une couronne qui vaut bien pas cher je vous le dis vous voyez que quand on veut on arrive toujours à trouver des choses pas cher et là c'est la nature qui vous le donne donc autant profiter de ce que la nature vous donne je vais pas du bien mettre la cartouche pas pratique des moments voilà voilà ici on va remettre une encore on va pas que je rachète de la gauche et parce que là c'était des petits 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 tubes de gouache et c'est vrai que je les ai utilisés pas mal quand même ces petites ces petites tubes parce que comme j'ai fait beaucoup de garniture de table pour mes marchés de noël je sais pas si vous en voyez derrière je ne crois pas mais bon je vous ferai voir un petit peu la vidéo si vous voulez donc j'ai utilisé pas mal de petits tubes de gouache finalement j'aurais dû en prendre j'avais vu à action elle avait des gros flacons on avait des flacons et j'aurais dû les prendre je me suis dit ça va faire trop et ben non parce que j'ai pas pensé que j'allais refaire une couronne en plus c'est pas grave la prochaine fois on va un peu plus de réserve tout simplement alors on va en mettre une ici voilà voilà une petite juste à côté de peinture blanche on ne sait pas si je vais pas mettre un peu je crois que j'en avais encore ah bah oui mais j'avais mis des marrons on avait pris des les enfants m'ont dit mamie j'ai des marrons on prend j'ai dit oui tu prends chérie tu prends les marrons mamie elle va les mettre en couleur or ou argent peu importe et ça servira je pense que je les avais mis en peinture je pense que j'en ai encore moi je pourrais remettre aussi voilà là je vais remettre encore ici ici pour vous mettre de l'autre côté et voilà alors mes enfants ont regardé mes vidéos et les petits monde mamie il faut dire ça faut dire ça tout dira pas alors ils me disent il faut dire faux lac lac et c'est ça qu'on dit la quête parce que bon moi je suis pas très très l'anglais moi tu mets une patate dans la bouche c'est pareil j'avoue que donc il m'a dit pour mettre un pouce il faut dire qu'il met un pouce en l'air alors j'ai dit oui mamie elle le dira t'inquiète mamie elle fera mais tu sais mamie elle vient juste de se lancer dans youtube je suis pas une experte alors petit à petit ça vient alors les enfants m'ont dit oui mamie attention il faut dire ça faut dire ça ils m'ont fait rire ce midi ils ont regardé hier alors c'était marrant c'est trop non c'est trop beau même j'adore le naturel des enfants j'adore ça ment pas ça ça vous adapte tout de suite un enfant c'est il vous aime oui vous aime pas il n'y a pas il n'y a pas de secret chez les enfants c'est comme ça c'est pas comme chez les adultes hein certaines personnes niveau adulte j'avoue que je suis vraiment déçue sur certaines personnes adultes enfin bon comme je veux dire à mes enfants je peux pas refaire le monde malheureusement c'est comme ça alors nous allons trouver est ce que j'ai de beau dans mon petit sac que mes enfants m'ont donné ah ben voilà regardez des petites pommes de pain comme ça aussi c'est joli on va faire ça comme ça je les avais mis un petit peu en bon allez hop ça va faire joli et je crois que j'ai des petites boules si je pourrais mais des petites boules bah oui c'est vrai que j'ai des petites boules que j'avais enlevé les attaches dessus pour moi comment faire mes petites boîtes que je vous ai fait dans la vidéo donc je vais avoir ça pour que je par contre pour aller chercher parce que je sais plus où je les ai mis j'ai dû encore les manger tout de suite même alors là attendez parce que là si je fais ça comme ça oui c'est faisable on va mettre comme ça ici ici on va donc coller avec ça ça devrait faire aussi voilà on va essayer de la coller avec ici avec votre pomme de pain pourquoi pas ça devrait faire voilà juste ici avec celle ci voilà ah ben regardez tiens hop ça je me bats avec les petits fils de colle c'est parfait qu'est ce qu'on pourrait y mettre encore ah bah oui vous voyez j'ai des marrons j'ai des gros marrons je ne les avais pas mis tout ça en doré alors c'est pas grave on va mettre les marrons comme ça dessus comme ça je vais faire j'ai pas trop travailler assise hop voilà voilà j'enlève les filles hein c'est pas facile parce que comment dire comment vous dire elle commence à avoir un peu de poids hein j'ai pensé à ça aussi bon les filles je les envoie après là je vais mettre ici un marron hop voilà hop hop je vais mettre ici un garçon hop hop est ce que je mettrais pas des armes je peux remettre des allongés aussi ça sera joli oui j'en ai des allongés les enfants m'avaient pris un peu toutes les formes en ce jour là il était super content de venir avec mamie dans le bois et profiter du beau temps c'est clair et puis on a on a la chance d'avoir une belle région du nord quand même la france elle est belle il ya des beaux coins sur la france n'a pas à dire je voyage de temps en temps à l'étranger et la france elle est belle et joli coin magnifique donc là vu le bois qu'on a magnifique aussi et j'adore la nature je me balade pas mal je profite de la nature et comme elle est toujours changeante que ça soit été hiver automne printemps c'est magnifique je suis toujours en extase devant cette magnifique nature on n'est pas beaucoup un j'avoue que les gens que je dis on va promener dans le bois je vais aux champignons si voilà cette année j'ai pas pu faire parce que les enfants avaient besoin de moi donc j'étais parti j'ai des petites j'ai des petits blancs bah pourquoi pas mettre de blanc aussi bah tiens si vous en avez hop je dis que les enfants vont ramasser un peu toutes sortes mais c'est magnifique voyez ça sert tout le temps hop et voilà j'en ai pas mis une ici peut-être on met une ici de grande j'en ai pas mis une ici peut-être on met une ici peut-être on met une ici peut-être j'aime pas trop trop chargé parce que bon ce qui est simple je suis assez simple moi donc j'aime pas trop les tralala je pense que ça devrait le faire alors je vais vous redresser un tout petit peu comme ça excusez moi de vous bouger comme ça je suis désolé alors ce qu'il faudra mettre simplement écoutez pas ce que vous en pensez une pomme de pain j'ai pas bien collé par contre une très grosse pomme de pain c'est pas grave on va la recoller voyez c'est ça le problème quand la colle vous changez de colle il ya des moments c'est pas toujours évident alors on va recoller celle ci c'est pas grave j'ai pas dû insister sur la colle peut-être j'aurais envie de remettre plus de pomme de pain en couleur c'est pas quand même un petit peu non au après tout voilà je sais pas et j'ai pas j'ai pas chipoté quand même sur la grandeur quand même faut pas exagérer à l'immense et va coûter moi je trouve que c'est ça c'est naturel et ben je vais la laisser comme ça tout ce qu'il me faut c'est un petit neune finalement bas le petit morceau que j'ai là et ben ben je vais en profiter et je vais le mettre ici je pense oui oui entre les deux ici je pense oui voilà c'est ça alors on va faire comme ça alors là je vais avoir des paillettes partout comme d'hab et voilà pour sortir le petit nœud j'aurais peut-être dû faire un peu plus je vais faire un peu plus comment dire voilà un peu plus serré je puisse avoir un plus grand nœud sinon ça va pas faire voilà partir de là hop je vais mettre en bas cacher un peu ici voyez rien du tout voilà ça vous voyez un peu mieux voilà comme ça le nœud est plus beau la tâche va écouter et voilà voilà voici ma couronne qui est terminée et ben voilà j'en suis contente est ce que vous pensez dites moi alors si vous avez aimé la vidéo vous mettez un pouce en l'air et vous n'oubliez pas de vous abonner à créa 59 fait voilà je donc je n'ai rien oublié ah non si j'ai oublié j'ai oublié de vous dire vous faire voir ce que j'avais fait au marché de noël voyez voilà c'est pour ça que j'avais besoin de pas mal de comme si voilà une petite fourniture que j'ai fait au marché de noël présentation de table voilà voilà ceci voilà et bien sûr j'ai fait pour qu'ils puissent s'allumer joliens en tout cas moi je suis contente vous voyez ça me sert et je vais pouvoir mettre ça sur la table au moment de noël voilà bon sur ce bah les enfants ils vont être contents parce que j'ai dit vous mettez un pouce en verre n'oubliez pas et puis maintenant je n'ai plus qu'à débarrasser la table parce que faut pas avoir peur de travailler à ce matériel parce que là ça fait des coçonneries j'avoue qu'il y a beaucoup à nettoyer mais c'est pas grave c'est le résultat qui fait plaisir c'est le principal voilà bon sur ce je vous laisse quand même allez une prochaine et puis je vous dis une bonne journée puis bonne création surtout au revoir